Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Leave Great, où est-ce que je partage hebdomadairement mon journey avec le B-Venum Therapy et où est-ce que je partage aussi beaucoup de conseils pour mieux vivre au quotidien. Je parle entre autres beaucoup de ma foi qui m'aide énormément à passer au travers de cette lutte-là. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant en t'assurant d'aller cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications quand je vais poster une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais établir les 5 raisons qui font en sorte que moi, je suis catholique. Donc, vous savez sans doute qu'il existe plusieurs branches chrétiennes. Je vais vous expliquer pourquoi que moi, je crois en Jésus et que je suis catholique. Alors pour commencer, la première chose, c'est que je crois en Jésus. Pour moi, toute l'histoire de Jésus fait tellement de sens. Entre autres, il y a quelque chose de très indicateur. Je me dis que si on fonctionne comme ça, de nos jours, c'est que probablement que Jésus a existé puis qu'il a marqué l'histoire. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo concernant 6 miracles qui sont arrivés au sein de l'Église catholique, alors je vous invite à aller cliquer juste en haut le lien. Je ne sais pas si ça va être où, mais allez cliquer le lien pour voir cette vidéo-là qui est vraiment captivante. Donc, toutes ces raisons-là que je présente dans cette vidéo-là font partie des raisons pourquoi, dans le fond, que je crois en Jésus. Alors, si vous êtes curieux, je vous invite à aller visionner cette vidéo-là en premier. Donc, la première raison pourquoi je suis catholique, évidemment, c'est parce que je crois en Dieu. Et une des choses aussi que je veux rajouter à ces 6 miracles-là, c'est pas un miracle, mais c'est quand même un fait à constater qui fait beaucoup de sens, qu'on se dit, bien, écoute, si c'est comme ça, c'est parce qu'il y a sûrement quelque chose qui est arrivé. Présentement, on est en 2018. Je pense qu'il n'y a personne qui peut dire le contraire. Pourquoi? Pourquoi 2018? On sait tous que la Terre existe depuis tellement longtemps. Je l'ai des milliards et des milliards d'années. Mais comme pourquoi on est en 2018? Clairement, la venue de Jésus-Christ a marqué l'histoire. Pour que ce soit au point que maintenant, on compte les années à partir de sa venue. Je me dis, si Jésus n'avait pas été Dieu, je ne pense pas que ça aurait marqué l'histoire à ce point-là. Fait que clairement, il y a quelque chose qui est arrivé il y a 2000 ans et qui a marqué l'histoire carrément. Ça, c'est un fait. Une autre chose, j'ai le goût de parler de la Bible. Donc, deuxième raison. Saviez-vous que la Bible en soi est l'ouvrage historique le plus ancien qu'on a retrouvé avec un plus grand nombre d'exemplaires encore authentiques à travers le monde. Autrement dit, ça veut dire que, oui, on a trouvé des Corans, puis on a trouvé etc. Mais la Bible en soi est l'ouvrage qui a le plus d'exemplaires à travers le monde qui sont authentiques encore. Les chiffres ne sont pas comparables. C'est comme, il y en a, je pense, quelques cinquantaines versions réelles du Coran où je donne ça comme exemple. Mais je veux dire, pour qu'il y ait autant d'exemplaires comme ça à travers le monde, pas juste répertoriés à une même place, puis qu'il y ait autant d'écritures, de preuves qui ont traversé le temps, je pense qu'encore une fois, il y a quelque chose d'intéressant à voir à ce niveau-là. Troisième raison, j'ai le goût de parler des apôtres. Pourquoi il y a des personnes qui auraient mis leur vie en danger, qui seraient sacrifiées pour quelque chose auquel ils ne croiraient pas avec fermeté? On s'entend, tous les disciples en sont venus à sacrifier leur vie pour Dieu, pour apporter son message à travers justement le temps. Et il y a également aussi des saints qui ont fait la même chose, etc. Pourquoi il y a des personnes qui se sacrifieraient depuis l'existence de Jésus-Christ? Pourquoi il y a des gens qui s'achèmeraient à sacrifier leur vie pour quelque chose qui ne sont pas certains, qui n'ont pas une forte conviction en? Donc ça pour moi, c'est aussi quelque chose d'intéressant à considérer. Moi personnellement, je veux dire, si je ne croirais pas avec fermeté et vraiment une conviction énorme que telle chose est arrivée, je n'en irais pas à me sacrifier, à sacrifier ma vie pour quelque chose que j'ai peut-être des doutes. Bref, ça c'est pour moi un exemple. Et les trois prochaines raisons qui vont suivre, c'est des choses encore plus précises, qui font en sorte que moi je suis catholique. On a tous un journey différent, on a tous une manière de percevoir les choses différemment. Mais je vous dis, qu'est-ce qui pour moi me convainc d'être catholique au quotidien? Et les trois raisons qui suivent, c'est vraiment pas mal ceux-là qui font le plus de sens. La quatrième raison qui fait en sorte que je suis catholique, ça concerne, dans le fond, les disciples. Quand Jésus était sur terre, c'est écrit dans la Bible, il a passé les clés du paradis, si on peut dire en d'autres termes, à Pierre, qui était dans le fond Simon et qui est devenu Pierre, parce que Dieu a, sur cette pierre, forgé l'Église. Et là, vous allez plus comprendre quand je vais prendre le temps de lire la parole dans la Bible. Mais la question ici est qu'en étant protestant, évidemment, les gens n'ont pas de pape, n'ont pas les prêtres comme nous on a dans le catholicisme. De la manière que c'est écrit dans la Bible, c'est clair que Dieu a passé le flambeau à Pierre pour qu'il continue son évangélisation. Donc le premier pape a été Pierre, selon les écrits. Et quand on prend le temps de recenser les religions et qu'on retourne au tout, tout, tout début, c'est impossible de retracer le protestanisme et les autres branches chrétiennes jusqu'à Jésus sans aucune faille, sans aucun changement de doctrine. C'est impossible, tout simplement. Donc le catholicisme est la seule religion linéaire qui a continué, depuis Jésus, à enseigner les mêmes choses. Donc si on prend le temps de recenser les religions, la première qui a débuté à l'an 33, c'est le catholicisme. Puis ça, bien, il y a des chercheurs qui ont fait des recherches à ce niveau-là. Et clairement, la religion catholique est la seule religion chrétienne qui est née directement après la mort de Jésus-Christ. Alors, Pierre est devenu le premier pape, écrit clairement dans la Bible. Je vous conseille Matthieu 16, de 17 à 20. Et ça dit... Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Je pense que c'est clair, là. Jésus a dit qu'il donnait les clés du royaume des cieux à Pierre et que tout ce qui allait, bon, lier sur terre, etc. Ce qui veut dire que, carrément, il a le flambeau de Dieu et que c'est à lui de continuer l'évangélisation quand lui, il ne sera plus là. Et de là est venue l'Église catholique et les papes, etc. Parce que Pierre est devenu le premier pape à commencer l'évangélisation. Et de là est parti le catholicisme. Donc, ça, c'est une des raisons vraiment tangibles. Une autre des raisons, c'est que, comme vous savez, dans l'Église catholique, le sacrement de la communion est vraiment un sacrement important. Et au centre vraiment du catholicisme, puis quelque chose à tenir en compte, c'est que, dans la Bible, le Seigneur dit qu'il faut prendre de son corps pour avoir la vie éternelle. Donc, autrement dit, c'est ce qu'on fait avec l'Église catholique en faisant la communion. Bien, c'est qu'on reçoit le corps du Christ comme il l'a fait au dernier souper avec les disciples. Il a présenté le pain, qui était le corps, et il a passé la coupe, qui représentait le sang. Et les apôtres ont pris le corps et le sang du Christ pour avoir la vie éternelle, etc. Donc, ça, ça se reproduit dans l'Église catholique à tous les jours, en fait. On peut communier, puis on peut avoir le pain, qui est dans le fond l'hostie. En fond, la communion, c'est le symbole de la dernière soirée avec les disciples, qui se répercute au fil du temps. J'ai évidemment un passage de la Bible qui le dit aussi très clairement. On s'en va dans Jean 6, versets 53 à 58. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, aussi celui qui mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la mâme et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Donc, je pense que c'est clairement dit qu'il faut prendre la communion et il faut recevoir le pain pour avoir la vie éternelle. Il ne suffit pas, selon moi, de tout simplement croire en Dieu et qu'il va automatiquement nous sauver. Si on n'applique pas ses enseignements, qui sont relativement clairs, comme je viens de vous les montrer, bien, à ce moment-là, il nous manque une partie, je crois. Donc, c'est pour ça que je suis catholique principalement. Et la dernière raison, bien, elle va beaucoup en lien avec l'Eucharistie. Puis, avec ma dernière vidéo, c'est que, comme vous avez pu voir dans ma dernière vidéo, j'ai parlé du miracle de l'Eucharistie qui prouve encore plus, justement, la puissance de ce symbole-là. Le miracle de l'Eucharistie, c'est un hostie qui est devenu chair, qui est devenu la chair de Jésus. Et ça, ça a été prouvé par des recherches scientifiques. Parce que le sang et la chair qu'ils ont retrouvé sur l'hostie, ça fait bizarre de me dire comme ça si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, là. Mais, prenez le temps d'aller la voir, vous allez mieux comprendre. Mais la chair et le sang, le sang retrouvé sur l'hostie, étaient le même que celui du linge du Turin, qui a essuyé la sainte face de Jésus avant qu'il décède. Encore une fois, je pense que le Seigneur, en faisant ce miracle-là, voulait nous montrer à quel point qu'il est important de prendre la communion. Voilà, c'est les raisons qui font en sorte que je suis catholique. Les premières, évidemment, c'est plus des constatations que moi j'ai faites qui me nourrissent à croire en Jésus. Et bon, pour certaines personnes, ça peut peut-être être moins précis. Mais je pense que les dernières, c'est clairement, si on croit à Dieu, à Jésus, c'est des très bonnes raisons de croire aussi au catholicisme, qui est sur vraiment les enseignements concrets de la Bible. Voilà, tout ça, c'est mon opinion. Donc, je vous invite à prier, à faire vos recherches, pour avoir vos réponses. L'essentiel, c'est que vous soyez bien dans votre cheminement, etc., et que vous grandissez. Et sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, faites-moi un thumbs up, laissez-moi un commentaire. Et je vous dis à très bientôt, à plus!